Les Italiens se montrent un petit peu plus dangereux grâce notamment à Roberto Deladoni. Puis ici à Roberto Baggio qui a failli récupérer ce ballon dans les pieds de Taffarel. Les Brésiliens on va les retrouver avec un autre joueur de la Corogne, Mauro Silva qui frappe de loin et la Pagliuca est bien chanceux de voir la balle rebondir sur son poteau. Il va même remercier. Rien de marqué à l'issue du temps réglementaire, on se dirige vers la prolongation. Le temps d'un bref et furtif massage. Les supporters italiens, les tifosies croient de plus en plus dans cette prolongation. La première occasion sera pourtant encore pour les Brésiliens. Et incroyable que ratait cette occasion sur ce sort de cafou, c'est Bebeto qui ne réussit pas à tromper Gianluca Pagliuca. Ils ont joué depuis trois minutes dans la prolongation. Les deux équipes vont se rendre coup pour coup. On retrouve ici les Italiens à l'attaque avec Roberto Baggio et un tir lointain. Repoussé par le gardien de la Reggiana. Le Brésil à nouveau dans la surface et parade de Pagliuca sur ce tir de Zinho. Juste à la centième minute de jeu. Dix minutes plus tard, le Brésil à nouveau dans la seconde prolongation. avec un centre de cafou et Romario qui d'habitude ne manque pas ce genre de ballon et qui la met à côté. La dernière occasion pour les Italiens avec Roberto Baggio. Ce n'est pas son jour, 114ème minute. C'en est terminé pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde. On va se départager au tir au but. Les deux gardiens y vont bras dessus, bras dessous. Taffarel et Gianluca Pagliuca. Franco Barresi va tirer au-dessus. On dit que toujours les stars ont du mal dans ce genre d'épreuve. Ça avait été le cas de Platini, de Zico, de Socrates. Le Bordelais, Marcio Santos, ne va pas avoir plus de chance. Son tir est arrêté par Gianluca Pagliuca. On retrouve à présent Daniele Massaro. Là encore, tir repoussé par Taffarel. Dans la foulée, le capitaine Dunga va marquer. Roberto Baggio, le joueur de la Juve, est donc obligé de marquer pour que son équipe conserve une petite chance. Et ce ne sera pas le cas au-dessus, comme Franco Barresi. Baggio, qui avait été le sauveur de l'Italie, notamment contre le Nigeria à la dernière minute, qui avait récidivé contre l'Espagne, mais qui, là, offre cette 4ème couronne mondiale au Brésil. Les Italiens restent avec leur compteur bloqué à 3. Ça faisait 24 ans que le Brésil espérait un nouveau titre. Et il a fallu donc attendre plus de 120 minutes. Et ses tirs au but, avant de voir le capitaine Dunga brandir la Coupe du monde de football. La dernière victoire remontait à 70 au Mexique. Et déjà, les Brésiliens, pelés à l'époque, ici Romario, les Brésiliens avaient triomphé de la Squadra Azzurra. A nous le titre, le Brésil pour la 4ème fois. La presse brésilienne enthousiaste a salué son équipe des journaux qui avaient vivement critiqué les options défensives de l'entraîneur Carlos Alberto Parreira. Et qui, cette fois-ci, loue les options de l'entraîneur. Alors que Baggio, lui, est maudit. Ce n'est pas la meilleure façon de jouer une finale avec 90 minutes et puis 30 de plus. Il aurait peut-être mieux fallu rejouer le match. Merci.